Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau rendez-vous dans l'univers de Saint-Michel-Virbac. On vous l'avait promis, ce mois-ci on vous emmène à l'intérieur du chantier Multiplast voir le tout nouveau bateau de Jean-Pierre Dix. C'est parti ! Nous sommes à Vannes, dans le Morbihan, et c'est ici au cœur du chantier Multiplast que le tout nouveau Saint-Michel-Virbac est en train de voir le jour. Jean-Pierre, nous sommes assis sur ce qui va devenir la coque de ton bateau. Avant de parler de la construction, une question, 4 Vendée Globe, 4 bateaux, pourquoi construire un bateau neuf ? Ça fait partie de mon plaisir, de mon excitation aussi, de partir d'une page blanche, de réfléchir avec les architectes, son équipe, surfer toujours avec un peu la dernière technologie, la dernière trouvaillère architecturale, je pense que c'est la façon de gagner. Spécialisé dans la construction de bateaux de course depuis 1981, c'est à Multiplast que Jean-Pierre a confié sa Formule 1 des mers. Notre savoir-faire, notre cœur de métier, c'est de faire des pièces en composites de grande dimension. On parle beaucoup de bateaux, mais Multiplast a 20% de son activité qui est sur des pièces qui utilisent les mêmes techniques, mais plus dédiées à l'industrie aéronautique. On est en techno qui sont du niveau des techno utilisés en Formule 1. Chaque jour, une trentaine de personnes travaillent à la fabrication de ce monocoque. Chacun y va de son savoir-faire, en fonction des plans et des consignes des architectes. En ce moment, c'est la structure interne de la coque qui fait l'objet de toutes les attentions. Je pose des tissus pré-imprégnés en carbone sur des zones stratégiques. Il y a différentes couches de carbone, on a différentes sortes de tissus aussi avec un tissage différent. C'est pour ça que les couleurs sont différentes, c'est pour qu'on peut se repérer. Si on fait les découpes tout le temps au même endroit, ça fait un point faible. Si on ne recouvre pas suffisamment le tissu, ça fait un point faible. Il ne faut pas que le bateau lâche en pleine mer, donc il faut être très très vigilant. Construite selon une structure en sandwich, dans laquelle du nid d'abeilles est encadré de couches de carbone, cette coque doit offrir le meilleur compromis entre fiabilité et légèreté. Ici, on est à l'avant du bateau, une structure un peu différente de la coque. C'est la partie qui va vraiment taper dans les vagues, il faut que ça soit hyper costaud. On est en train de réduire les traves, là ici, et puis toute l'avant de la coque. Là, notre partie, on est au niveau du pont. Assez équivalent en fait, structure de moule en bois. Encore un sandwich carbone, nid d'abeilles carbone. L'idée après, c'est de démouler l'ensemble, tourner et de l'ajuster sur la coque elle-même. On ferme la boîte comme on dit. Outre la coque et le pont, les cloisons qui constituent le squelette du bateau sont construites dans d'autres ateliers. Elles seront assemblées juste avant que la boîte ne soit fermée, puis la castillage sera posée. Après peinture, mise des autocollants, le mât, la quille, tout ça s'est assemblée et enfin les voiles. Le bateau est libéré pour aller naviguer autour du monde. Voilà pour cette petite visite. On ne vous a pas tout montré car certaines pièces doivent garder une part de mystère jusqu'à la mise à l'eau. Patience donc, et rendez-vous le mois prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada